Mon foot arrivera du côté du stade Bonnard, oui, deux matchs dans la semaine pour les Sochènes, avec un premier match ce soir du côté du Nord. Et bien justement, on va accueillir Rémi Dujimont. Bonsoir Rémi Dujimont. Bonsoir. Comment allez-vous ? Ça va très bien, merci. Tout d'abord, on tient à vous souhaiter une très bonne année et surtout une bonne santé pour 2017 et puis aussi beaucoup de buts avec cette équipe de Clermont. Merci, c'est gentil. On va essayer de continuer. Alors moi, je voudrais juste avoir des nouvelles parce que j'ai regardé un peu le multiplex ce vendredi. Je crois que c'est Julien Laporte qui a pris une grosse semelle, ce qui a provoqué l'exclusion du côté du Red Star, du joueur du Red Star. Oui, il a pris un beau coup sur le moment. C'est vrai qu'il y a le joueur du Red Star qui est un peu en retard. Il vient un peu avec la jambe en avant. C'est vrai qu'il avait une belle crasse sur le tivière. Mais bon, ça a l'air d'aller s'entraîner normalement ce matin. Donc, je pense que voilà, c'est un méchant coup, mais il n'y a rien de mal. D'accord. Alors, c'est vrai que Clermont est actuellement 8e avec 28 points. Comment vous jugez justement cette première partie de saison ? Je pense qu'on est tout simplement à notre place. C'est vrai que cette histoire de... C'est vrai que cette première partie de saison, on a manqué de régularité. C'est vrai qu'on a été un peu inconstants dans nos performances. Donc, voilà, on a su faire de très bons matchs comme aller gagner à Brest et d'autres un peu moins bons à domicile. Donc, voilà, c'est vrai qu'on mérite notre place aujourd'hui. Je pense qu'on est là où on doit être. Maintenant, à nous d'être un peu plus ambitieux. Si on veut recoller un peu au wagon de tête, il va falloir être plus régulier sur la performance et enchaîner des bons résultats. Alors, justement, quelle était l'ambition des dirigeants au début de saison de faire aussi bien que la saison dernière ? Oui, voilà, c'est ça. Le plus important, c'est de se maintenir forcément le plus rapidement possible. Parce que c'est vrai que dans cette Ligue 2, on n'a pas un budget très conséquent. Mais après, c'est sûr que les ambitions sont là. C'est vrai que c'est de faire au moins une bonne saison comme on a fait l'année dernière. Finir dans les sept premiers, c'est vrai que ce sera déjà une très, très belle saison. Donc maintenant, comme je vous ai dit auparavant, à nous d'enchaîner les bons matchs pour réaliser les objectifs. Moi, j'avais cru lire que Corinne Diacre avait déclaré qu'elle souhaitait emmener clairement en Ligue 1. C'est toujours un petit peu dans son optique ? De toute façon, que ce soit les joueurs ou les coachs, quoi qu'il arrive, je pense que tout le monde a la même ambition, c'est de viser le haut niveau. Donc forcément, qu'elle dise ça, ce n'est pas surprenant. Parce que c'est quelqu'un d'ambitieux. Et je pense qu'elle a envie de goûter au niveau comme tous les joueurs de son effectif. Donc voilà, si ça peut se faire avec Clermont, tant mieux. Alors c'est vrai que cette saison, vous avez marqué 8 buts déjà. Et Mabadou Thiam, lui, en est à 6 buts. Vous formez un beau duo d'attaque ? Oui, l'attaque contre pointe, c'est lui. Moi, j'ai voulu plus sur le côté droit. C'est vrai qu'en tant qu'Ellier, mais c'est vrai que c'est bien pour l'équipe qu'un joueur comme Mabad Thiam s'impose clairement devant. J'ai des bons matchs en début de saison, mais c'est vrai qu'il avait peut-être ses défauts devant le but où il y avait peu de réussite. Donc là, actuellement, il est en train de redresser la barre. Donc c'est bien pour lui, c'est bien pour la confiance. Et puis c'est important pour une équipe d'avoir un buteur devant qui tourne bien. Donc voilà, j'espère qu'il va continuer. Quand on regarde les stades de Clermont, elles sont assez équilibrées avec 23 buts pour et 19 encaissés. C'est souvent ce que recherche un entraîneur, l'équilibre ? Oui, de toute façon, on sait que la base, quoi qu'il arrive, surtout en Ligue 2, c'est d'avoir une bonne défense. Donc c'est vrai que pour l'instant, sur le niveau de la défense, on est bien, on prend peu de buts. C'est vrai que comparé à l'année dernière, on n'a pas pris de valise cette année. Je vous rappelle qu'on avait pris un 6 à 2 à Nîmes, par exemple. Donc là, cette année, ça n'arrive pas. C'est vrai qu'on n'a pas de trou d'air derrière. Donc ça, déjà, c'est bien. Et puis après, c'est à nous aussi devant, avec le peu d'occasion qu'on a, de les mettre au fond pour repartir des fois avec des 1-0 qui font du bien. C'est vrai que dans notre jeu, vous avez récupéré deux ex-socialiens, Joseph Loppy et Thomas Guerbert. Comment se sont-ils acclimatés ? Très bien, très bien. Bon, déjà, Thomas, forcément, il s'est bien acclimaté. C'est un joueur qui avait connu la Ligue 1 avec Dijon. Donc voilà, il avait ramené son expérience. C'est vrai qu'il a eu quelques pépins physiques. Mais bon, je n'ai pas de soucis par rapport à lui pour qu'il revienne dans le groupe. Et puis à côté, Joseph aussi. Voilà, c'est des bons gars. C'est des bons gars. Donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Après, je pense que nous, on a un groupe 5 qui accueille bien les nouveaux. Je pense que c'est le discours aussi de eux. Dès qu'ils sont arrivés, ils nous ont tous dit ça. C'est un groupe qui accueillait bien les nouveaux. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose à dire à part qu'ils ont une très bonne mentalité et qu'ils rentrent bien dans le contexte clairement-tois. Et puis voilà, très bonne adaptation. Et puis voilà, les performances sont là. Donc c'est bien. C'est vrai qu'au match allé, Sochaux s'était imposé 2 buts à 1 avec un carton rouge pour Djadabé à 30e minute de jeu. Et vous aviez marqué... Alors, si on regarde un peu les images d'après, on a l'impression que cette défaite avait été salutaire car ensuite vous avez enchaîné par 5 matchs sans défaite. Ouais, forcément, ça ne faisait jamais plaisir de perdre. Et puis en plus, c'est vrai qu'à l'aller, c'était un match un petit peu tendu, dû au carton rouge. C'était justifié, injustifié. Bon, on ne croit pas l'histoire, mais après, c'est vrai que c'est un match un peu chaud. Et puis voilà, c'est vrai que cette défaite, elle nous avait fait mal. Donc bon, après, on avait l'intention de réagir et c'est ce qu'on a fait. On a d'abord essayé de faire cette série, comme vous venez de dire. Donc bon, il faut espérer que cette série continue. On en a commencé une. On en a commencé déjà contre Orlé en fin décembre. Elle a gagné encore contre Real Star. Donc on espère qu'elle ne va pas s'arrêter là. Comment vous avez trouvé justement cette équipe socialienne lors de cette rencontre ? Bon, c'était le début de saison. Donc on sentait que, voilà, peut-être qu'elle n'était pas forcément prête. C'est vrai que quand on regarde les matchs d'aujourd'hui, c'est peut-être différent. Maintenant, voilà, on sait que c'est quand même un très bon groupe qui a des très, très bons joueurs et que, voilà, c'est quand même une équipe qui vise le haut de tableau Ligue 2. Donc non, on savait que c'est une équipe qui était armée pour jouer le podium. Donc on faisait très attention à leur déplacement. Et puis en même temps, on a senti après le match que c'était peut-être pas prêt comme il l'aurait voulu. Et après, voilà, c'est un match, comme je vous l'ai dit, après, c'est un match difficile. Mais bon, voilà, je pense qu'on avait nourri des regrets après cette défaite au match allé. Alors c'est vrai qu'on pensait que cette saison serait peut-être un peu plus dure pour Clermont. C'est vrai que la perte du meilleur buteur Famara Diedou, mais en fait, il n'en est rien. Vous-même, vous êtes à 8 buts en 18 matchs. C'est une très belle stade. Je pense que c'est un de vos meilleurs, en tout cas, ratio en termes de buts depuis ces dernières saisons. Il me semble que vous devez être satisfait. Oui, sur un plan individuel, c'est vrai que c'est pas mal. J'ai marqué au maximum 8 buts dans une saison. Donc là, j'en suis à 8 et il nous reste encore 4-5 mois. Donc non, non, mais c'est bien. Après, voilà, moi, je n'ai pas envie de m'arrêter là. J'ai encore envie d'aider l'équipe et d'être encore décisif pour mon club. Et puis après, c'est vrai qu'il a fallu faire du moins avec le départ de plusieurs éléments offensifs de l'année dernière, que ce soit Diedou, Boulaga, Laborde ou encore Renou. Donc voilà, il avait tout à refaire dans cette équipe sur le plan offensif. Mais bon, on voit que la mayonnaise, elle prend au fur et à mesure qu'il y a des nouveaux joueurs qui sont venus, qui commencent à s'installer, qui commencent à être très performants. Donc voilà, c'est de bon augure pour cette deuxième partie de saison. Alors c'est vrai que depuis l'arrivée de Corinne Diag, elle a su imposer son style et cela fonctionne. Comment est-elle justement au quotidien ? Elle est proche de ses joueurs ? Oui, elle est proche. C'est vrai que même elle l'avait dit dans la presse, il me semble que c'est vrai que par rapport à ses débuts, elle a un petit peu modifié ça. Donc oui, c'est vrai que maintenant, elle est proche des joueurs. Elle a considéré quelques cadres dans les vestiaires où elle discute pas mal avec eux pour essayer de voir ce qui va et ce qui ne va pas. Et puis après, c'est une coach qui impose beaucoup de rigueur, qui a ses plans de jeu bien précis, qui s'adapte aussi à l'adversaire. Donc voilà, c'est une coach complète comme la plupart des coachs, il n'y a pas de différence par rapport à d'autres coachs. Elle a sa philosophie de jeu. C'est vrai que ce vendredi, vous allez affronter le FC Sochaux-Montbéliard qui jouera ce soir d'ailleurs à Valenciennes. On en a parlé tout à l'heure, comment abordez-vous ce match justement du côté du stade Bonal ? Nous, on est sans pression. C'est vrai qu'on est sur deux victoires consécutives. On a encore à cœur de continuer sur cette dynamique-là. Mais bon, après, c'est que Sochaux est sans forme aussi en ce moment. On a regardé le match contre Monaco. On a vu une grosse performance du côté de Sochaux. C'est vrai qu'ils ont été très impressionnantes en tant que première période. Et puis après, forcément, on va regarder aussi les images de ce soir, voir ce qu'ils vont donner. Et puis voilà, on sait qu'ils ont quelques absents. Mais bon, il y a quand même du monde dans cette équipe. Et voilà, je pense qu'eux aussi, ils ont envie d'enchaîner cette nouvelle année sur des bonnes bases pour essayer de viser le podium. Donc voilà, je pense que ça va être un très bon match. En tout cas, on vous remercie beaucoup, Rémi Duchimont, d'être intervenu à l'antenne. Et puis on vous souhaite en tout cas une très bonne saison et marquer encore pas mal de buts. C'est gentil. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Eh bien, on va remercier aussi le service communication Vincent Guillaume, le service communication du Clermont Foot, qui a permis qu'on puisse avoir Merci beaucoup. Merci beaucoup.